Je viens vous parler de l'API Management au service de l'assurance, donc ce n'est pas vraiment un sujet data à prendre en parler, même si je pense que les sujets API sont assez proches des sujets data. Je suis Chris Foudreau, je suis développeur depuis un peu plus de 15 ans, je fais du Java, du JS, du Python, plein d'autres trucs. Je fais beaucoup de data, donc je ne suis pas complètement nu ici, je suis architecte à la MAIF, je suis architecte qui tape du code. J'aime le rock. Mon ID Twitter, c'est Strange Cousine, mais je parle à peu près pas souvent d'informatique, donc c'est vraiment si vous avez du temps à perdre. En 2016, ce qui s'est passé, c'est que notre PDG, le PDG de la MAIF, Pascal Demurger, a donné une interview où il a expliqué que d'ici quelques années, voitures autonomes, maisons qui détectent les fuites, le bracelet qui vous permet de savoir que vous êtes en train de faire un infarctus, allaient nous limiter fortement les risques liés à l'assurance, puisque notre métier c'est d'assurer des risques. Et donc de fait, on était en train de se poser la question, de savoir, enfin à commencer à se poser la question, remettre en cause notre modèle, et à se dire qu'il fallait qu'on trouve une autre façon de faire. Donc suite à ça, ce qui s'est passé côté MAIF, notamment côté DSI, c'est qu'on a fait une étude. A la base, la commande, c'était une étude plutôt technique. Ce qu'on s'est dit, c'est que, en gros, la question, c'était conteneurs, OVM, etc. Et puis, au final, l'étude n'était pas si technique que ça. Ça donnait lieu à un jeu de 64 cartes, qui est disponible en Creative Commons, donc si vous allez à l'URL qui est en bas, vous pourrez voir les résultats de nos réflexions. Et de fait, on a eu cinq axes, on a eu un axe technique quand même, parce qu'on a quand même des vieux réflexes d'informaticien. Mais on a parlé de time to market, puisque l'informatique qui n'est pas au service du business, ça ne sert juste pas à grand-chose. On a parlé de l'expérience utilisateur. Là aussi, c'est un point qui est important pour nous, MAIF, mais qui devrait être important pour toutes les boîtes, savoir que l'expérience de l'utilisateur doit être exceptionnelle, enfin, la plus exceptionnelle possible. Après, on a des axes d'amélioration, je ne le dis pas. On a parlé humain, parce que, je ne sais pas, essayer de transformer, de tirer par la tech, ça paraît un petit peu compliqué de tirer ce genre d'expérience sans changer rien à l'organisation, rien aux manières de travailler, rien au rôle de chacun. Donc, voilà, on a parlé interopérabilité, c'est un peu pour ça que je suis là. Parce que, qui dit interopérabilité en 2018, dit en grande partie API. Voilà, c'est quelques exemples de cartes qui sont sorties de cette étude. Donc, là, il n'y a pas trop d'exemples autour des API, parce que ça revient après, mais... En gros, au niveau équipe, on essaie de faire quelque chose de nettement plus transverse. Donc, je ne sais pas si vous imaginez que dans une organisation comme la MAIF, ce n'est pas rien. Parce qu'il y a beaucoup de middle management. historiquement, il y a beaucoup de... Enfin, les services sont assez découpés. Et puis, généralement, les services découpés, ça, c'est un point de vue personnel, c'est souvent, quand il y a eu un problème, c'est généralement de la faute des autres, quoi. Bon, c'est à peu près pareil quand il y a des API. En général, quand vous fournissez des API à un externe, généralement, il va vous dire que ça va poser un petit problème. Une culture du MVP, c'est-à-dire une approche Lean Startup, à savoir qu'on essaye de faire court et bien. Bon, ça, c'est... Je pense que là-dessus, on a une grosse marge de progression. Ce n'est jamais évident de faire ce genre de choses, d'impulser ce genre de choses. Une architecture microservices, qui voit de quoi je parle quand je parle de microservices ? Ah, OK. Et autour de... Un truc qu'on aime bien aussi, c'est le Reactive Manifesto. Tout le monde voit ce que c'est. Enfin, il y a des gens qui voient ce que c'est que le Reactive Manifesto. Ah, il y a un bon élève devant. Donc, là aussi, essayer de construire des applications qui sont résilientes, qui sont faites pour tomber en panne. Enfin, penser qu'on ne va jamais tomber en panne, ce n'est pas possible. Donc, on va tomber en panne. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas de panne ? Avoir des approches asynchrones, orientées messages, qui ne sont pas bloquantes au niveau des IOs, etc. Ça, c'était un point qui était très important pour nous, d'un point de vue technique. Et l'autre point, c'était l'open source. Parce que je ne sais pas si c'est le cas dans vos sociétés respectives, mais l'open source, c'est un peu un sujet chez nous. C'est-à-dire qu'on donne des sommes assez importantes à un certain nombre d'éditeurs. Parfois, à juste titre, parfois beaucoup moins. Et donc, de fait, privilégier l'open source, c'était un point très important de cette démarche. Et c'est un point qui est assez clairement ressorti de cette étude. Bon, du coup, on s'est dit, allez hop, on prend une offre pass. On a pris Clever Cloud. Qui connaît Clever Cloud ? Ah, voilà. Donc, c'est cool. Donc, Clever Cloud, c'est une offre pass franco-française qui est à Nantes. Donc, voilà. Qui offre un vrai service end-to-end où je dépose une application et puis, en quelques minutes, ça compile et ça run. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Si j'ai envie de base de données, je rajoute des bases de données. Et puis, voilà. Je développe mes petites applications, on fait des API. Et puis, on a gagné des microservices, etc. Donc, là, j'ai des appels depuis Internet, des appels un peu plus internes, etc. Ça se passe plutôt bien. Après, la question qui s'est posée assez rapidement, c'est qu'au niveau API Management, il y avait probablement un petit problème. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir. Je vais un peu vous expliquer ce que nous, on attendait d'un API Management. Et quelque part, on se rendait compte que finalement, on exposait tout sur Internet. Bon, ça, c'est pas mal. Et puis, d'une manière générale, quand vous avez un business qui est... Enfin, plus vous avez d'appels, mieux c'est. Enfin, quand vous vous exposez des API. Malgré tout, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Qu'est-ce qu'on entend par API Management ? Juste pour être sûr de quoi on parle. Il y a des gens qui utilisent des API Management, ici ? Vous utilisez quoi ? Axway ? Pareil ? Ah, best of read ? OK. Donc, le premier rôle d'un API Management, c'est exposer des APIs. On a envie de... En gros, on prend une API, on prend une application, on développe l'API dessus, et puis on veut l'exposer sur étoile.maif.fr. On a pas mal de projets autour du déménagement, notamment, qui est sorti il y a pas longtemps, des clubs sportifs, etc. Et ce qu'on voulait, c'était de se dire il faut pouvoir exposer cette API de manière simple, un peu ce qu'on attend d'un reverse proxy, finalement. Donc, ça, c'était le plus important, évidemment. Tant qu'on n'expose pas l'API, on n'a pas trop de problèmes. Ensuite, la sécurité. Là aussi, on a envie de savoir qui appelle l'API, maîtriser cet aspect-là, avoir de la traçabilité, ce qui nous permet de s'assurer de qui fait les appels, de s'assurer aussi du fait qu'on puisse revenir en arrière quand il y a un problème, quitte à brancher des briques type CM, etc., pour être sûr qu'on puisse avoir la traçabilité totale des accès. Généralement, ce genre de briques nécessitent ça. Et pouvoir assurer des accès maîtrisés en termes de sécurité, c'est-à-dire qu'on fournit des API keys à des utilisateurs, on peut les révoquer, etc., etc. Les quotas et le throttling, ça, d'une manière générale, c'est encore plus vrai quand vous avez une problématique du genre j'APIse mon système cœur. Nous, par exemple, on a 4000 personnes qui répondent au téléphone, qui sont branchées sur le cœur. Si on APIse le cœur et que, pour X raisons, un de nos partenaires a décidé de lancer des tests de montée en charge sur son système qui appelle notre API, on se retrouve avec un système qui est potentiellement à genoux. Si on ne gère pas le fait qu'au-delà de X milliers de requêtes par jour, le partenaire n'est pas en train de faire une utilisation normale de l'API. Le throttling, c'est un petit peu plus immédiat, à savoir combien de requêtes par seconde j'autorise dans un délai un petit peu plus court. Le quota, c'est un petit peu plus sur du long terme. Mais quoi qu'il arrive, ça permet d'avoir une vision claire des conditions normales d'utilisation de l'API et puis, quelque part, les imposer d'un point de vue technique. À savoir que l'utilisateur, à partir du moment où il fait trop d'appels, il nous appelle et puis on revoit son contrat ou on revoit les conditions de notre collaboration. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas normal. On a prévu un certain nombre d'appels et on fait en sorte que ce truc-là soit respecté et faire en sorte autrement qu'en se basant sur la bonne volonté du partenaire. Métrique, ça, c'est un truc évident. Alors que ça soit de la métrique technique, à savoir mon temps de réponse, c'est temps, mon overhead, c'est temps. Parce que dès que vous mettez une brique, à un moment, vous avez des problèmes d'overhead. Et d'une manière générale, on veut avoir une vision claire de ce qui se passe, des différents appels qui sont faits. On veut pouvoir, là aussi, revenir en arrière. On veut pouvoir monitorer en temps réel. On veut pouvoir monitorer sur le long terme. On veut pouvoir faire du monitoring métier, à savoir combien j'ai de visites sur mon site, mais aussi du monitoring très technique, à savoir combien j'ai d'appels en une journée venant de telle adresse IP. Un portail développeur. Alors, je ne sais pas si vous utilisez des API, mais assez généralement, quand vous consommez des API, soit vous faites appel à une API publique, soit d'une petite boîte qui ne vend que des API, soit d'un service type GAFA. Généralement, vous avez une documentation qui est assez fournie et qui est assez bien faite. Dès qu'il s'agit de faire appel à des API pour un partenaire, généralement, on passe quelques heures au téléphone à dire, oui, c'est vrai, tel paramètre, il fallait me faire comme ça, etc. On passe un temps fou avant d'avoir la clé d'API, on passe un temps fou avant d'avoir l'environnement de prod, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un portail qui permet d'automatiser ça et qui permet aussi de se dire que, d'une manière générale, tout ça, ça rentre dans un process qui est simple, qui ne prend pas de temps aux acteurs et aux gens qui apportent de la valeur en développant et puis de faire en sorte que tout ce qu'on peut automatiser, on automatise et puis, d'une manière générale, on arrivera à quelque chose de performant. Enfin, le dernier élément, c'est la monétisation. Alors, on n'en est pas là, je vous rassure, sinon vous le sauriez ou pas, mais demain, pourquoi on ne vendrait pas des services par des API ? Typiquement, du B2B2C ou même des datas, parce que finalement, on a de la data qu'on a le droit d'utiliser et si on utilise cette data dans des conditions qui sont respectueuses des gens, pourquoi on ne les utiliserait pas et pourquoi on ne monétiserait pas ces datas ? Donc, ce n'est pas encore dans nos, comment dire, dans nos volontés actuelles et une monétisation de type, on se met d'accord sur une certaine volumétrie d'appels et on facture en fin de mois, ça nous suffit amplement pour l'instant, mais ce qu'on attend aussi d'un système d'API management et d'un portail d'API, c'est de pouvoir dire demain, voilà, tu as fait 1724 appels, ça vaut 1724 euros. Donc, il suffisait de prendre une brique d'API management, on met ça un peu au milieu, alors ça devrait être prendre un peu tous les appels, mais on met ça, il suffisait de choisir une brique d'API management et puis quelque part, ça nous permettait de continuer notre initiative, on reste sur Clever Cloud et parfait, donc il y a des tonnes de briques qui existent pour faire ça. il y a du open source, du closed source, du SaaS, du on-premise, il y en a plein. Et en fait, on a fait un choix qui va vous faire un peu bondir pour certains, je pense, mais on a construit en fait. On s'est dit, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a vu à l'époque, donc fin 2016, c'était, soit des briques qui étaient ultra chers, où dès qu'on commençait à monter, ça allait nous coûter une blinde, alors que là, ce qui allait nous coûter cher, c'était éventuellement le nombre de ressources à allouer, enfin c'est l'hébergement, donc c'est pas tout à fait la même chose. Soit des briques qui comportaient pas forcément les solutions, enfin qui apportaient pas forcément les avantages qu'on aurait voulu. Typiquement, un de nos critères, c'est le fait de pouvoir piloter la brique par API. Quelque part, vous avez une brique, vous essayez de l'intégrer dans votre ingénierie logicielle, c'est super, ça marche bien avec l'UI, sauf que généralement, à part si on fait du RPA, généralement, ça va être une plaie dès que vous allez pouvoir vouloir automatiser des choses, vous allez être obligé de faire du web scrapping, des choses un peu pénibles. Donc nous, ce qu'on s'est dit, ce qu'on veut, c'est que tout ce qu'on peut faire par l'UI, on le fasse par l'API. Donc ça, trouver des briques qui font ça, ça limitait fortement la chose. On a évalué rapidement la charge que ça allait nous coûter de construire un truc comme ça et on s'est dit, ben pourquoi pas ? Donc au début, c'était un tout petit truc et puis vous allez voir que ça a un peu grossi, mais ça reste raisonnable et ça nous sert bien, on en est plutôt contents. donc d'une manière générale, on n'est pas forcément mécontents de notre choix. Donc la brique en question, elle s'appelle Autoroshi. Donc c'est mon joli t-shirt, j'ai quelques goodies je crois, enfin j'espère. Mais alors ne me demandez pas pourquoi, généralement c'est une question qu'on me demande, enfin qu'on me pose à un moment, mais c'est, on a nos briques portent des noms japonais. On s'est dit qu'un cinquantième Cobra, ça n'était peut-être pas nécessaire. Donc voilà, c'est un choix, bon, l'esthétique n'est pas trop mal, après ça peut surprendre, mais voilà. Nous, notre définition d'Autoroshi, c'est une brique d'API management poids léger quand même, c'est-à-dire que tout dépend de vos besoins, mais je vous expliquerai pourquoi mon, enfin je vous expliquerai mon point de vue tout à l'heure sur le sujet et pourquoi on a fait ces choix-là, au-dessus d'un reverse proxy. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le but c'est quand même de présenter des API, de pouvoir les héberger et donc de pouvoir gérer un reverse proxy. Et ce qu'on entend par reverse proxy moderne, c'est un reverse proxy qui est configurable à chaud, c'est-à-dire que il n'y a pas de redémarrage, du moins le moins possible. Donc, on essaye de faire les choses comme ça. Les cartes qui sont toujours dans les fameuses 64 cartes, les cartes qui nous ont les plus guidées sur le sujet, c'est contrôle et maîtrise d'API. Donc là, c'est API management à proprement parler. Ça doit être simple et rapide d'utiliser une API. Ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, moi, enfin, une partie de mon job, c'est de faire des choix tech sur des différentes solutions en tout genre. Suivant le type de solution, ça peut m'arriver d'arrêter au bout d'un quart d'heure. Si en un quart d'heure, je n'ai pas réussi à faire un use case simple de la techno que je suis en train de tester et que ça me paraît très compliqué parce que la doc est mal foutue ou X, généralement, ça va être compliqué. Après, évidemment, ça dépend de la techno. Le quart d'heure arrive régulièrement à monter à plus. Mais sur une API, par exemple, une API que j'aimais bien à une époque, c'était les services cognitifs de Microsoft. En dix minutes, on a un truc. Enfin, on a un portail, on teste, une clé d'API, bam. Et on sait comment ça se projette sur ce qu'on risque d'en faire. Bien évidemment, s'il y a quelqu'un d'autre qui vous dit « Tiens, tu devrais tester tel techno parce que c'est... » Rien ne vous empêche d'investir un peu plus. Mais je sais que pour moi, ça doit être quand même assez simple. Alors, ça doit être simple à utiliser. Ça doit être simple à utiliser pour le end-user, pour le client de l'API, mais ça doit être simple à utiliser aussi pour le développeur. Combien... Enfin, je ne sais pas si c'est le cas chez les gens qui utilisent des briques d'API management, mais généralement, on voit assez souvent un cas de figure où la personne qui expose l'API via l'API management et gère l'API management n'a que très peu de contact avec la personne qui développe l'API. Et ça, en termes d'efficience, on n'est quand même pas terrible. La dégradation, on va y revenir, mais ça, c'est un point super important. Ça tombera en panne, ça tombera en panne, ça tombera en panne. Donc, si on peut gérer ça et faire en sorte que la panne soit la plus localisée possible, c'est clair que c'est un point super important. et enfin, le côté multitenant. Le but, c'est quand même de pouvoir avoir des sources de données assez indépendantes les unes des autres, pouvoir avoir une vision du monde entre guillemets qui soit la plus segmentée possible ou du moins la plus segmentable possible. Donc, ça a commencé en début 2017 par la Maïf. ce qu'on voulait, c'est faire communiquer des microservices hétérogènes. Ça, c'est important de le dire. Actuellement, on fait pas mal de Java. Autorachie, c'est fait en ce cas-là. Donc, c'est un cousin germain de Java, mais on héberge du PHP, on héberge du Python, on héberge du Node, on héberge du Go, on héberge du Kotlin, on héberge quand même pas mal de trucs. Et de fait, c'est important pour nous de pas choisir une techno d'API Management qui soit fortement couplée à la techno développement. Parce que demain, si vous changez de techno développement, c'est un peu la double peine. Du coup, notre choix, ça a été de réaliser une solution qui était complètement agnostique à la techno de dev sous-jacente. Bon, reverse proxy configurable à chose, ça je pense que vous l'avez compris. Simplicité d'utilisation et productivité, là, c'est pratiquement de l'amélioration continue. C'est-à-dire que tous les jours, on est en train de chercher des solutions pour aller plus vite, pour faire des trucs et surtout pour optimiser nos tâches à faible valeur ajoutée pour faire en sorte de faire des tâches qui ont un minimum de valeur pour l'organisation. observabilité, résilience, contrôle de trafic, sécurité, etc. On voulait que, voilà, ça c'était un peu notre roadmap, donc on avait, vous voyez, par rapport aux différents points d'API management dont on parlait tout à l'heure, il y a quelques trucs qu'on n'a pas forcément gérés dès le départ, c'est-à-dire ce qui est portail, développement et monétisation, par exemple, ça c'était vraiment un truc qu'on ne voulait pas tester au départ, enfin qu'on ne voulait pas mettre en oeuvre au départ. Pourquoi ? Encore pour des raisons de budget et d'organisation par rapport à notre contrainte et à notre roadmap. C'est open source depuis le 16 janvier 2018, donc ça on y reviendra tout à l'heure, je ne vais pas vous parler un petit peu plus largement de ça, mais le but c'était de se dire que si on fait un truc qui nous plaît, ça peut peut-être plaire à d'autres gens, etc. Donc, Autoroshi au niveau d'architecture, ça est fichu un peu comme ça, donc je ne sais pas si vous reconnaissez ces différents petits logos. Donc là, il y a une appli Node, deux applis Play, on aime bien Play, une appli Laravel, comme quoi. Et donc, les applications extérieures, que ce soit des applications web, des applications mobiles ou des partenaires, communiquent via Autoroshi et les applis entre elles communiquent via Autoroshi. Alors ça, je pense que les architectes les plus aiguisés de la salle ne seront peut-être pas forcément d'accord avec ça, mais il n'y a pas d'appel entre les services. Jamais, 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 ça passe par Autoroshi. Alors vous allez me dire que c'est un SPOF. Non, ce n'est pas un SPOF parce que c'est hautement disponible, résilient, etc. Juste pour la petite parenthèse, on a une heure d'indisponibilité sur 2018, sur 2017, pardon, 2018, ce n'est pas encore fini. donc une heure d'indispo en combinant, évidemment, on a l'hébergeur qui va bien mais aussi parce que le logiciel passe pas mal et on a, pour une heure d'indisponibilité, on a 900 déploiements en production. donc c'est dès qu'il y a un truc qui, dès qu'il y a une nouvelle feature, ça part en prod. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est un truc très stable, très résilient et on s'est dit, à partir de maintenant, tout peut passer par là et ça ne posera pas de problème. L'intérêt que tout passe par là, c'est qu'on a quelque chose de très homogène. C'est-à-dire que si vous faites passer la moitié de votre trafic comme ça et puis l'autre moitié comme ça, pour avoir une centralisation des métriques, centralisation de la sécurité, centralisation du throttling, c'est un petit problème. Donc c'est le choix qu'on a fait. Évidemment, encore une fois, c'est un service qui est fortement redondé et qui permet de fonctionner quand même pas mal et on n'a pratiquement pas d'incidents. Donc comment ça fonctionne assez précisément ? Vous appelez une URL avec un bearer parce que par défaut, toutes nos applications sont privées. On fait de la sécurité un petit peu par défaut et ça appelle un des services sous-jacents. Peu importe où vous hébergez votre service. On a deux Heroku, un Azure. à chaque appel, il y a des analytics qui sont envoyés dans un Elasticsearch ou dans une brique qui s'appelle Omicane qu'on utilise chez nous. Et honnêtement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, si vous voulez faire des trucs un peu plus funky, vous pouvez. Mais de base, je vous parlais d'un quart d'heure tout à l'heure, on peut essayer d'autorochir en cinq minutes. Ça, c'est plutôt cool. ça vous a un petit avant-goût de l'UI. Ça, c'est dans l'UI ce qu'on définit ici, à savoir, là, il y a le service entrant, il y a l'URL entrant et là, c'est la définition des trois services qui sont sous-jacents et ça vous permet de définir les différentes règles de rewriting et de targeting des différents services sous-jacents. Ce qui est important de savoir, c'est que ce lien-là, il est sécurisé dans les deux sens, c'est-à-dire que ce service-là, il sait qu'il est appelé par autorochir et à l'inverse, autorochir sait qu'il appelle ce service-là, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on sécurise dans les deux sens pour éviter qu'il y ait des appels directs à ce service-là. Par exemple, par défaut, chez Clever Cloud, il n'y a pas de réseau privé, c'est-à-dire que tout est exposé sur Internet. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a mis en oeuvre ce genre de briques. Un truc qu'on fait aussi pour les utilisateurs d'autorochir, c'est gérer tout ce qui est un petit peu pénible, c'est-à-dire que le load balancing, on fait en sorte que ça soit géré par défaut. Pour l'instant, c'est du run-robing, mais on est en train de réfléchir à faire des trucs un petit peu plus élaborés, mais pour l'instant, c'est du run-robing. On a aussi un circuit breaker à intégrer, ce qui fait que si vous faites un appel, là, on a trois services qui démarrent en bas, on voit qu'il y a des erreurs qui se produisent et au bout d'un moment, ça se stabilise parce qu'il fait du retry et il met en oeuvre le circuit breaker. Ce qu'on veut faire en sorte, c'est que s'il y a un de vos services qui tombe en panne, on arrête de l'appeler en fait, parce que ça ne sert à rien, c'est ça un circuit breaker. En gros, je vois que mon service n'y répond plus, j'arrête de le flouder, on va attendre qu'il se remette en bon état et puis après, on va reprendre les différents appels. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est un truc super important pour nous, donc on a fait des UI qu'on trouve belles, enfin ça c'est nous qui les trouverons belles, mais on a Philippe, notre intégrateur web, c'est le seul pas dev de l'équipe, enfin pas trop dev, intégrateur web, je suis désolé pour les intégrateurs web, mais donc, il a fait une UI qui est assez sexy, mais l'API couvre au moins ce qui est couvert dans l'UI, c'est-à-dire que si vous avez une fonctionnalité qui est présente dans l'API, elle sera dans l'UI, enfin non, dans l'UI, elle sera présente dans l'API, alors que parfois, on a eu des cas où des gens nous ont posé la question, ils nous ont dit, mais tiens, ce serait bien que vous fassiez ça, on a dit, tu peux le faire par API, mais pas encore dans l'UI, donc voilà. Les API keys, ça c'est un truc super important, dans certaines boîtes que j'ai connues à une époque, on partageait les API keys, on partageait les clés, les secrets, les choses comme ça. Alors là, si vous voulez avoir la maîtrise de quoi que ce soit, c'est la bonne façon de ne pas en avoir. Si tout le monde a le même mot de passe, comment savoir qui est rentré et qui a fait des trucs, comment avoir de la traçabilité et tout ça. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'il y ait une granularité la plus fine possible au niveau des API keys. Alors on a une notion un petit peu supplémentaire qui a un cran au-dessus, qui permet de grouper des API keys pour une personne. En tout cas, on veut que chaque personne ait son API key et qu'on soit en mesure de savoir qui fait l'appel, qu'on soit en mesure de révoquer si on a besoin et qu'on puisse lui attribuer des quotas et du throttling. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire et ce qu'on fait, c'est que si vous faites un appel à autorouchi par le réseau Maïf, par des gens qui produisent du conseil au téléphone, par exemple, on va estimer que c'est plus important, que ça ne doit pas être bloqué par un partenaire, comme je disais tout à l'heure, qui a un batch qui est parti en erreur et qui donc va faire des tonnes d'appels et du coup paralyser notre système. Donc de fait, on essaye de faire en sorte de gérer comme ça et on est plutôt content de cette mode de gestion. Alors ça nécessite un peu plus de configuration mais honnêtement, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Bon, les métriques, on a des dashboards, alors là, je pense que dans une conf data, on va passer ça assez vite. On a des intégrations. Ça, c'est l'avantage de pouvoir piloter tout par API. C'est qu'on a des intégrations. On a fait une intégration Kubernetes parce que ce qu'on s'est dit, c'est orchestrateur Docker Kubernetes pour ceux qui ne savent pas. Docker, c'est une technologie qui est assez à la mode. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que vous déployez des applications dans Kubernetes test, vous pouvez automatiquement les déclarer dans Autoroshi qui va gérer le load balancing, l'exposition, reverse proxy et tout ce que vous voulez. Donc de fait, c'est quelque chose d'assez confortable. On a fait la même chose pour Rancher parce qu'on avait quelques utilisateurs de Rancher autour de nous. Donc on s'est dit, ils ont perdu. Mais malheureusement, pour le coup, sans blague, il y a des utilisateurs de Rancher donc on s'est dit que ça pouvait être assez pratique de faire le même type de configuration ce qui fait que vous n'avez plus besoin de manipuler vous-même Autoroshi. C'est du Rancher qui pilote en fonction du déploiement. Et Clever Cloud vu qu'on est hébergé sur Clever Cloud forcément, c'est l'intégration qu'on a favorisé dès le départ. Excusez-moi. Quelques détails en plus. On a Autoroshi au centre. Ça, vous avez vu. On a les différents back-ends qui sont exposés par Autoroshi. Donc là, il y a plein de flèches. Au niveau Matrix, on intègre du StatsD, on intègre du Mailgun pour l'alerting. On utilise l'API Clever pour pouvoir gérer la partie automatisation sur Clever. On a du haut de zéro pour gérer l'authentification à Autoroshi. Mais on a récemment, ça s'adapte un peu comme slide, je suis désolé. D'une manière générale, on a beaucoup augmenté ce qu'on supportait comme mode d'authentification. On a du LDAP, on a des choses un peu plus enterprise ready. Au niveau événementiel, on a deux modes de gestion d'événements. C'est-à-dire que vous pouvez souscrire à des webhooks qui vous appellent en cas de pour vous rendre compte d'un certain nombre d'événements. On a un broker Kafka, vous pouvez, vous n'êtes pas obligés d'installer un broker Kafka pour pouvoir prendre des événements et faire un certain nombre de choses. Et enfin, au niveau data store, ce qu'on a en prod, c'est Redis. C'est rapide, c'est pratique. On a du level, ce n'est pas vraiment un candidat à la prod. On a du in-memory, alors là, on est en train de travailler sur un projet de mode cluster pour pouvoir limiter les lectures au niveau base de données et pouvoir avoir un master enfin master élu, j'entends bien, sans perdre en disponibilité, avoir un système en mémoire qui permet de centraliser les données et puis d'éviter les lectures en mémoire. On supporte du Cassandra et on supporte du Mongo. Un dernier truc qu'on a fait, c'est tout récent, c'est une feature qui s'appelle Snow Monkey qui permet de faire du chaos engineering, c'est-à-dire qu'un peu à la façon Chaos Monkey chez Netflix, vous pouvez simuler des pannes sur l'autorochie en disant là, j'envoie trop de requêtes ou tel service il répond une fois sur deux ou j'envoie des requêtes trop larges, etc. Ce qui fait que le but du chaos engineering, c'est que ça vous permet d'anticiper les pannes avant que vous les ayez et que ce soit un client qui les ait. l'objectif c'est de pouvoir tester la résilience de votre système et de faire en sorte que la qualité de service soit la meilleure possible. C'est assez récent mais ça ne marche pas trop mal, on en est assez content du moins chez nous. Le portail, je vous ai vendu du rêve avec le portail mais on n'a pas développé le portail mais on est en train de le faire. C'est notre prochaine étape si on se rend compte que c'est un besoin qui est assez prégnant et d'une manière générale on s'est dit que c'était important de pouvoir bénéficier de ce type d'outils. L'autre raison pour laquelle on a développé un portail c'est que jusqu'à il y a assez peu de temps c'était que la branche service de la Maïf donc tout ce qui se vend hors assurance qui a utilisé Autoroshi et puis un jour on a réfléchi un petit peu et on s'est dit pourquoi on utiliserait on ne mutualiserait pas notre brique d'API management pour toute la boîte. On a fait quelques tests et puis on s'est rendu compte que finalement Autoroshi prenait 60 fois plus de trafic que la brique d'API management parce que notre business API assurantiel est assez peu développé pour l'instant donc de fait on s'est dit pourquoi on ne mutualiserait pas ? Donc c'est ce qu'on est en train de faire on est en train d'utiliser Autoroshi partout à la Maïf et donc un des besoins c'était le portail de développeurs pour essayer de faire en sorte de fournir un service de bonne qualité et un truc qui est à peu près cohérent avec l'état de l'art. L'autre point c'est Soyouz je ne sais pas si vous connaissez Soyouz c'est un de nos projets qui utilise aussi Autoroshi ils ont développé un truc à base de l'API parce qu'on peut faire ça aussi mais ce qu'on s'est dit c'est que ça serait probablement plus efficient de faire ça comme ça. Un petit point sur notre architecture c'est à peu près comme ça que sont exposés nos services sur Clever Cloud deux autres rubriques qu'on utilise pour le run c'est Izanami et Omoikane qui sont respectivement Feature Flipping et AB Testing au niveau de notre ingénieur de développement on a un truc qui s'appelle Acomui qui est un portail de développement qui lui n'est pas libre mais qui permet d'accélérer le boulot des développeurs et de faire en sorte que le démarrage soit le plus rapide possible ce qu'on veut c'est que en quelques minutes si on a une nouvelle idée on ait une instance de pré-prod qui soit opérationnelle ça ne marche pas à tous les coups là encore c'est de l'amélioration continue mais on est en train de réfléchir à des choses à ce niveau là donc le développeur il dit tiens je veux un nouveau service avec telle base etc on va déclarer le service dans Toroshi créer le repo GitHub on est sur GitHub entreprise enfin SaaS quoi créer les instances sur Clever monter des bases de données etc ce qui fait qu'en quelques minutes on veut que ça soit opérationnel alors c'est en amélioration continue là en ce moment on est en train de réfléchir à des templates d'application parce qu'il y a un petit manque à ce niveau là ce que je vous disais tout à l'heure c'est que en 2018 on a on s'est dit enfin janvier 2018 donc on a réfléchi un petit peu avant on s'est dit pourquoi on open sourcerait on ne open sourcerait pas tous ces trucs plein de boîtes qui le font on a des choses à gagner à open sourcer des briques donc c'est tout à fait cohérent avec l'ADN de la Maif on est mutuel on n'est pas une assurance donc quelque part partager ça fait aussi partie de notre ADN donc on l'a fait avec la bienveillance de la direction de la société ça vous ne pourrez pas faire sans ils nous ont dit bah allez-y open sourcer donc on a des gens qui utilisent ces briques là ailleurs des concurrents parfois c'est toujours drôle ça et de fait on a open sourcé deux briques de notre stack maintenant là on est à 5 le but c'est que on continue à faire ça l'enjeu pour nous il est d'une part dans le partage mais bien sûr il est économique ça pose ça a plusieurs intérêts plusieurs vertus en termes de transformation numérique de la boîte et de fait on s'accroche à cette stratégie qui nous paraît tout à fait cohérente avec notre ADN un petit mot de monsieur Ziegler le DSI de la Maïf qui lui-même nous rappelle que l'open source et notre stratégie open source est tout à fait cohérente par rapport à notre esprit mutualiste et quelque part ça c'est un truc super important pour nous c'est à dire que la direction de la Maïf nous a complètement soutenu dans toute cette démarche et quelque part je pense qu'on n'en serait pas là sans eux si vous voulez essayer Autoroshi vous avez un petit lien Bitly qui vous permet en 5 minutes de vous faire une petite idée il vous faut une console et un java installé vous avez un certain nombre de choses à faire et puis vous pourrez vous pourrez assez facilement voir un peu de quoi il en retourne l'installez chez vous et vous pourrez jouer avec comme je vous disais tout à l'heure on a d'autres produits on a donc Izanami l'abri dont je parlais tout à l'heure qui sert au feature flipping feature flipping AB testing configuration partagée on l'a open sourcé aussi parce qu'on s'est dit que ça pouvait avoir du sens je pense que là pour le coup autant Autoroshi il y a un certain nombre de concurrents autant Izanami il y a des choses mais les gens l'aiment assez quand même parce que ça apporte un certain nombre de choses l'idée feature flipping vous voyez ce que c'est ou pas je mets en prod quand je mets en prod et c'est quelqu'un d'autre que moi qui décide quand ça s'active typiquement les métiers et compagnie et l'intérêt de faire ça c'est que on n'est pas obligé de se lever à 3h du matin pour faire une mise en prod c'est pour nous qu'on l'a fait à la base le NIO c'est notre brique qui implémente la GDPR là aussi c'était un symbole fort pour nous de dire que l'implémentation de la GDPR c'était quelque chose qu'on partageait avec le plus grand nombre et d'avoir une certaine transparence là-dessus parce qu'on a une charte numérique qui est assez forte et assez engagée c'est pas toujours simple pour les informaticiens d'ailleurs mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les sociétaires de la Malif et de fait on a excusez-moi les 3 points de la GDPR en gros alors après il y a des spécialistes qui vont me dire qu'il en manque mais c'est gestion des consentements mise à disposition des données et suppression des données et cette API Box la met en place et permet de mettre en place vous aide à mettre en place ce genre de choses les cartes que vous avez vues sont aussi open source alors c'est pas du code c'est du creative commons mais vous pouvez aller faire un tour dedans vous pouvez faire des pull requests si vous avez des trucs que vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à en parler le dernier dernier break qu'on a open sourcé il y a quelques mois c'est un truc qui s'appelle Let's Automate le but c'était le truc qu'on a constaté c'est que Let's Encrypt c'est bien Let's Encrypt je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est une autorité de certification open source donc ça vous permet de ne pas payer vos certificats chers et nous en plus le problème des certificats chez nous c'était pas qu'un problème de coût c'était aussi un problème de process interne c'est à dire que c'est un process achat et ce genre de choses donc de fait on a mis en place Let's Automate on l'a créé pour pouvoir gérer simplement la création des certificats Let's Encrypt et le renouvellement de ces certificats parce qu'ils ont une durée de vie un peu plus courte que des certificats que vous achetez mais au final vu que c'est gratuit c'est pas grave et donc de fait on s'est dit que c'était une bonne chose de l'open source maïf.github.io ça vous permet de voir à peu près tous nos sujets open source donc voilà vous pouvez vous balader là-dedans vous pouvez nous poser des questions nous contacter facilement et je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions je vous écoute alors la question est alors je pense t'as déjà été en t'as déjà travaillé avec la maïf ou pas non d'accord mais la question est combien vous avez d'environnement avant la prod alors c'est une bonne question évidemment on est des environnements hors prod mais on les limite le plus possible c'est à dire que de base on a du hors prod prod au niveau environnement technique et notre approche c'est de se dire qu'on est capable de spinner un environnement le plus rapidement possible c'est à dire que récemment la sécurité avait besoin de faire un certain nombre de choses sur une partie de notre patrimoine on leur a chipé un environnement et puis on l'a détruit à la fin c'est l'avantage du cloud pour le coup voilà donc généralement il y a trois il y a dev pré-prod prod ouais ouais c'est à ce niveau de l'URL d'entrée qu'on gère ça on gère explicitement cette partie là avec des certificats à étage pour faire en sorte que la prod ça soit .com et puis le reste ça soit pré-prod.com dev.com experiments.com security.com security.machin.com voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? ok donc je répète pour la capture donc il dit qu'on est formidable et et la question c'est combien ça nous a coûté en termes de développement et qu'est-ce qu'on a comme contributeur oui on a donc ça nous a coûté à peu près un ETP pendant un an on les choisit bien mais donc voilà pour ne pas le citer Mathieu Anselin qui bosse avec nous et qui donc grosso modo non ça ne nous a pas coûté cher à mettre en oeuvre et c'est ce qui le rend très challengeable par rapport à des briques du marché parce que pour développer un truc comme ça on paye moins cher qu'une année de souscription à certaines offres au niveau des contributeurs externes oui on en a on peut pas là on est en train de préparer une page Powered by mais on a on a quelques boîtes qui utilisent nos solutions et qui en sont plutôt contents on a des boîtes qui les utilisent mais qui ne nous le disent pas parce qu'on n'est pas bête quand on nous pose des questions et que ça vient toujours du même endroit on le voit mais après c'est toujours le même problème il y a des vous pouvez avoir des trucs enfin l'open source c'est ça aussi vous pouvez avoir des trucs qui tournent chez chez Apple en prod ou chez Microsoft ou chez je sais pas qui et s'ils n'ont pas envie de vous le dire ils ne vous le diront pas donc voilà on essaye on se base sur le fait que la communauté a une certaine honnêteté intellectuelle qui permet de garantir le fait qu'on devrait avoir un certain retour en fonction des utilisateurs et des utilisations de nos briques ouais ouais alors donc la question c'est est-ce qu'on a au niveau du load balancer est-ce qu'on a du service registry donc la réponse est oui c'est-à-dire qu'on peut rajouter on peut scaler sans problème sans redémarrer c'est très rapide et la deuxième question c'est sur les canaries release donc on a un canary mode effectivement il y a pas mal de choses parce que on a une approche assez artisanale du sujet donc quand on a besoin d'un truc on rajoute et donc effectivement on a un canary mode qui permet de gérer cette problématique là est-ce que vous avez d'autres questions vas-y alors monsieur Zenika en premier bonne question je pense que c'est un peu ce qu'on avait sous la main à ce moment là l'avantage d'utiliser c'est du Scala du Scala sur du Play donc on savait que c'était performant et voilà c'est ce qui nous a motivés à ce niveau là après il n'y a pas de je pense qu'on peut faire des briques similaires dans plein d'autres technos voilà pour le coup voilà la question c'était qu'est-ce qui a motivé le choix de Scala donc c'était l'un ou l'autre je ne sais plus ouais chiffre clé sur un mois un mois qui était pas mal on a 50 millions d'appels sur un mois de 2018 et 15 millisecondes d'overhead voilà moyen donc ce qu'on regarde c'est l'overhead moyen aussi le 90ème persentile non c'est du full Scala donc ouais on ne voulait pas rajouter un truc en plus ce qu'on s'est dit c'est que au final non non on a fait les choses on a fait les choses bien à ce niveau là après achat notre hébergeur l'utilise pas mal d'ailleurs et je crois qu'ils sont en train de développer un autre reverse proxy parce que achat ça demande des redémarrages pour la configuration ça ne permet pas la configuration à chaud donc d'une manière générale c'était pas évident d'utiliser d'utiliser on n'a pas conservé ça comme piste au Toroshi ouais ouais absolument donc la question c'est est-ce qu'il y a une image de Toroshi donc on a ça ouais n'hésitez pas si vous avez des problèmes si vous essayez de jouer avec et que de jouer avec ou bien plus que ça et que vous rencontrez des problèmes vous nous posez la question et puis on vous aide enfin dans la limite du raisonnable non mais on a des il y a un pays je ne citerai pas lequel où il y a eu deux téléchargements et un des deux le mec ça doit être la moitié de notre 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 fil gitter où il y a des chats pas possibles et assez surréalistes donc en se disant mais qu'est-ce qu'on comprend pas on comprend pas voilà vas-y tu comptes quoi ça dépend enfin de endpoints ouais c'est deux oula c'est il y a des certains produits ils exposent 150 endpoints et puis fois fois une une trentaine une vingtaine de produits quoi donc tu vois donc on a ouais il y en a plein pour le coup la plupart c'est du c'est soit de l'API soit de l'API back-end for front-end soit de l'API partenaire quoi on n'est pas encore au stade où on vend de l'API publique et où les gens ils s'inscrivent ils souscrivent ils demandent une API key et on y va quoi là on n'y est pas encore c'est pas pour des raisons pratiques c'est juste pour des pour des raisons juridiques et commerciales enfin on sait pas forcément le vendre et voilà on n'en est pas et on n'a pas forcément d'API dans ce sens là à vendre dans l'état actuel des choses mais on réfléchit à des choses ouais le bonne question c'est la gestion du strottling dans le cadre multi-instanciers donc non non c'est pour ça qu'on a une base de données et on se sert de ça parce que sinon c'est compliqué parce que si tu en fait si tu veux skyler rajouter des instances et avoir quelque chose qui soit cohérent c'est parce que tu peux faire un truc à la papa quoi où tu dis bon j'ai 10 000 je fais 3333 par instance et puis voilà après non non c'est compliqué et du coup ça permet d'avoir une meilleure résilience donc voilà c'est le choix qu'on a fait après le truc c'est que sur le strottling et sur les conditions d'appel finalement si le quota c'est 1000 par jour par exemple le problème il est à 1100 il n'est pas à 1200 on prend le risque parce qu'on part du principe que c'est plus grave d'avoir un service qui ne répond pas parce qu'on fait trop de computing de routage plutôt que d'avoir un service qui répond trop lentement et qu'on ait exactement un quota à 1000 parce que ça on pense que la plupart du temps les gens sont contents est-ce qu'il y a d'autres questions ? n'hésitez pas si vous avez des points supplémentaires que vous voulez aborder merci de votre présence et puis au plaisir au revoir